Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment travailler sur les petits carrés qui sont au début de la page de mathématiques. Alors, il s'agit aujourd'hui d'énoncer des décompositions du type temps et temps de dizaines, temps et temps d'unités. Alors, on va s'entraîner un petit peu. Pour cela, on prend, si on en a besoin, notre petit tableau avec les dizaines et les unités. Et on va le compléter au fur et à mesure. Si on demande un nombre qui a 5 dizaines et 2 unités, je place le 5 dans les dizaines, le 2 dans les unités. Ici, il s'agit du nombre 52. Si, par exemple, je demande un nombre qui a 3 unités et 4 dizaines, attention, ça n'est plus dit de la même façon. Donc, 3 unités, je mets 3 dans les unités et je mets 4 dans les dizaines et ce nombre sera 43. Maintenant, si je demande un nombre qui a 6 dizaines sans parler des unités, je mets 6 dans les dizaines et comme il ne faut pas laisser la case vide pour les unités et qu'il n'y en a pas, et bien, on va mettre un 0 dans les unités et donc ça fera 60. Si maintenant, je dis, je demande un nombre qui a 7 unités et on ne parle pas des dizaines, donc je mets 7 dans les unités et dans les dizaines, soit je mets à 0, soit je ne mets rien car on a le droit de ne rien mettre dans les dizaines. Cette unité, c'est le nombre 7 tout simplement. Vous avez compris ? Donc, on va commencer.